D'une édition spéciale, hommage à Papa Wamba, le roi de la rumba congolaise, le pape de la sape s'est éteint, le rossignol de la chanson s'est eu. Avant de parler de Papa Wamba avec nos invités, je voudrais qu'on revoie les dernières images de lui vivant hier, juste avant le début de son concert à Abidjan. Bonjour Abidjan ! Est-ce que vous êtes là ? Nous allons maintenant vous amener au pays de la rumba ! La haine est au nord ! Nous allons tous battre la main pour vivre l'Afrique ! Alors pendant toute cette spéciale, nous allons revenir sur son oeuvre, sa carrière, sa vie, avec nos invités à Mobé-Mévegué. Vous êtes journaliste, présentateur de l'émission Africanité sur TV5Monde. Avec nous également Olivier Chimanga, musicien congolais. Vous êtes l'un des fils musicaux, spirituels de Papa Wamba. Avec nous également Chibline Sadier. Vous êtes musicien comorien, mais vous êtes aussi l'un des producteurs de Papa Wamba. Il était donc 5h30 du matin sur la scène du FEME à Abidjan, le festival des musiques urbaines d'Anou Mabou. Lorsque Papa Wamba est tombé, les secours sont intervenus très vite, mais Papa Wamba s'est éteint un peu plus tard à l'hôpital. C'est donc la gorge nouée qu'à s'il faut, le promoteur du festival des musiques urbaines a annoncé la mort de Papa Wamba. On l'écoute. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du février vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wamba. Survenu suite à un malaise sur la scène du festival des musiques urbaines d'Anou Mabou, le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. Amobé, Mévegué, le choc, la tristesse, la sidération aussi ? Tout ça en même temps. L'onde de choc est considérable à Papa Wamba. C'était une figure emblématique pour tout le continent africain. Ça part bien sûr de son Congo natal, mais ça va, je me souviens, des rendez-vous avec Brenda Fassi en Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui a porté l'excellence africaine hors des frontières du continent, dans toute l'Europe, au début des années 80, fin des années 70, ici en France, jusqu'au Japon, aux Etats-Unis, il est tourné Peter Gabriel. La perte est incommensurable et surtout ce que je dirais, c'est que c'était le chénon manquant entre toutes les générations d'une musique qui a, depuis les Wendos, en passant par les Cabacellés, les Franco, c'était lui le chénon manquant et le passeur, le passeur jusqu'à la nouvelle génération qu'incarne avec majesté Olivier Tchimanga. Olivier Tchimanga, vous avez perdu un peu votre papa de la musique, la chanson, vous avez la gorge. Noué, c'est une journée difficile pour vous ? Très difficile, depuis ce matin, je ne faisais que pleurer le matin comme un enfant, mais je me suis ressaisi. J'ai perdu un père, j'ai perdu un mentor, j'ai perdu un monument, un ami, surtout on rigolait tout le temps. Et c'est tout un patrimoine qui vient de tomber. Bon, comme on dit, les génies ne meurent jamais, mais ils se reposent. Papa Wemba se repose et ses œuvres vont rester à jamais dans nos cœurs et dans nos esprits. Chez Mim Sadi, Papa Wemba avait 67 ans, il a fait un malaise. Beaucoup de fans aujourd'hui se demandent de quoi il est mort. Un journaliste affirme qu'il a interviewé juste un peu avant son concert, qu'il avait l'air fatigué, qu'il buvait beaucoup d'eau. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, vous qui étiez l'un de ses producteurs ? Moi, je l'ai eu deux jours avant de partir à Bijan. Je l'ai appelé à Kine, parce que quand je suis revenu des Comores, on m'a dit qu'il était un peu fatigué. Donc je l'ai appelé, il m'a dit non, ça va, c'était le pas lui, je vais très bien. Et puis comme on a des projets, il m'a demandé de continuer. Il m'a dit, voilà, j'ai déjà enregistré l'autre titre, donc maintenant il faut que tu continues l'autre titre. C'est comme ça que, et puis je n'ai pas, dans sa voix, je n'ai pas entendu la fatigue. Et puis là, quand on voit Papa Wimba sur scène, il était en forme. Cela dit, il n'avait pas commencé par sa chanson, par l'acapella. Oui, oui, c'est vrai que moi, j'ai posé la question, parce que je connais Papa Wimba très, très bien. Ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble. Olivier peut témoigner. Papa Wimba, il commence toujours par l'acapella. Il commence toujours par cette chanson. Il est le seul, l'un des rares artistes qui avait tellement confiance à sa voix, qu'il pouvait affronter. Moi, je l'ai vu au stade de martyr avec 70 000 personnes. Et puis surtout, c'est la décontraction. Papa Wimba, c'est un gentleman, c'est-à-dire que c'est l'humilité. Quand on atteint cette stature, d'être vraiment, vraiment, on pèse nos mots, c'est l'icône de tout le continent. C'est lui qui rallie vraiment toutes les... Je pense que même ses homologues, tels que You Sundour et quelques autres, considèrent que c'était vraiment lui qui tenait le sceptre de la musique africaine. Ce qui est absolument incroyable, c'est que dans l'une de ses dernières interviews, il avait confié que son rêve, en fait, c'était de mourir sur scène. Alors, Papa Wimba avait 67 ans. Jules Chong-Wanbadio Penekikumba, de son vrai nom, était né dans la province du Kassai, mais il avait grandi dans le quartier de Matongue de Kinshasa. Il y avait toujours une maison et il revenait régulièrement. Le quartier de Matongue est devenu aujourd'hui, bien sûr, un lieu de pèlerinage mévalou. Fidèle à sa réputation, c'est en musique que Matongue pleure l'enfant du quartier. Dès l'annonce de sa disparition, fans et amis d'enfance de Papa Wimba ont envahi Maki et Terrasse, où les chansons de l'icône nationale tournent en boucle. Cette nouvelle est tombée comme la foudre à mes oreilles. Nous sommes émotionnés. Nous manquons de mots. Nous pensions qu'il s'agissait d'un poisson d'avril. Et il est tombé arme à la mer, sur un champ de bataille, la scène. Roi de la rumba congolaise et pape de la sape Medin Kinshasa, les sapeurs sont bien sûr là et rendent hommage à leur façon, à l'artiste disparu. La sape est en délire ! La sape est en délire ! Mais au domicile de la star internationale, l'ambiance est plus lourde. Aimer du public, Papa Wimba l'était aussi de ses pères. C'est une catastrophe. Personne ne pouvait s'imaginer que Papa Wimba pouvait mourir un jour. Mais nous savons tous que l'homme finit toujours par mourir. Je ne sais pas comment nous allons combler cette perte. Avec cette disparition, la musique congolaise perd toute sa valeur. A l'intérieur, je suis en mille morceaux. Papa Wimba est mort en terre africaine, dont il était sans doute l'un des plus talentueux ambassadeurs. Mais tous ici attendent avec impatience le rapatriement de sa dépouille. Amobé, Amévegué, on a une question d'un fan de la page Facebook qui nous dit que Papa Wimba avait popularisé la rumba congolaise, même jusqu'au Japon. C'était quoi son secret ? Quel était le secret ? Comme tous les grands artistes, c'est la synthèse. C'est capable d'absorber de nombreuses sources d'influence. Rappellons quand même que Papa Wimba est un enfant du peuple congolais, qu'il allait dans les quartiers bourgeois pour écouter. On l'appelait d'ailleurs Presley. Il écoutait les musiques venues d'outre-Atlantique et d'outre-Manche. Il en a fait une synthèse. Et surtout, son génie, c'est d'avoir toujours eu une double impulsion. C'est-à-dire faire du local pour le peuple africain et avoir une carrière à articulation internationale. Donc il y avait toujours deux formations. Il y avait le Molokai pour la diaspora, mais il y avait le son aussi Banakine du côté de Viva la Musica. Et puis ça ne l'empêchait pas de tourner avec les Peter Gabriel et quelques autres. Bien sûr. D'ailleurs, Peter Gabriel, quand on lui avait posé la question pour l'anniversaire... Oui, parce qu'il avait fait la première partie, il a aussi fait un album. Oui, quand on lui avait posé la question pour l'anniversaire de son label, les artistes qui l'ont le plus impressionné, c'était Nusrat Fatih Anikane et Papa Wimba. Ça, c'est Peter Gabriel. Alors le corps de Papa Wimba devrait être rapatrié à Kinshasa mercredi. On peut imaginer, bien sûr, qu'il aura droit à des obsèques officiels. Il s'est toujours tenu éloigné de la politique, Papa Wimba. Il ne voulait pas trop rentrer là-dedans. Non, il ne parlait jamais. D'ailleurs, dans ses chansons, il ne parlait jamais de politique. Il parlait de son pays, beaucoup de son pays. On a fait une chanson, Congo, Congo, voilà. Il parlait du pays, mais il ne parlait jamais de politique. C'était peut-être aussi une partie du secret de ne pas rentrer dans la politique et de donner l'image de cette Afrique heureuse, avec de la sape, avec du bonheur, de la danse. Je ne dirais pas qu'il ne parlait pas de politique, mais il n'attaquait pas de manière frontale pour ne pas segmenter l'opinion. Il se considérait comme un catalyseur et comme un fédérateur. Donc, il parlait du quotidien du peuple. Et lorsqu'on parle des chégués, qu'aujourd'hui, certains appellent les enfants sorciers, c'est aussi un regard jeté sur les enfants que la société africaine a laissé de côté. Alors, Amobé, vous allez être obligé de nous quitter. Vous avez des obligations. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons bonne route. Merci. En attendant, quel plus bel hommage que de réécouter la musique de Papa Wamba. Je vous propose tout de suite d'entendre quelques-uns de ses tubes et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sa force, c'est cette voix, mais sa force aussi, c'est d'être pour moi l'un des meilleurs interprètes au monde. Papa Wamba en studio, il peut tout chanter. Il pouvait tout chanter. On peut passer du reggae au zouk. Il s'adaptait tout le temps. C'est ça aussi, sa force. Et aussi sa disponibilité, parce que nous, on est ses amis, ses enfants. Mais il nous écoutait, il nous faisait confiance. Il aimait bien travailler avec tout le monde. C'est ça aussi, sa force. C'est son ouverture et sa qualité d'interprète. En plus, il avait une double facette. À un moment, il devenait élève quand il s'agissait d'apprendre. À un moment, il devenait le maître quand il s'agissait maintenant d'exécuter. Et j'ai bossé avec plusieurs artistes très congolais. Mais Papa Wamba a fait l'exception. Lui et le feu Kinkester. Et en studio, ce sont des gens qui prêtaient toujours l'oreille. Ils voulaient savoir ce que vous vouliez dire par rapport à ce qu'ils attendent de toi. Et c'est une perte, quoi. C'est une grande perte. Moi, dis-moi qu'il a réinventé la rumba congolaise. Qu'est-ce qu'il lui a apporté ? Qu'est-ce qu'il a apporté, par exemple, à la rumba de Taboulé-Rochereau ? Papa Wamba a apporté le côté moderne de la rumba. Rumba rock, si je peux l'appeler. Papa Wamba a apporté le côté vif aussi de la rumba. Il a essayé de ramener des sauces étrangères dans la musique congolaise. Parce qu'on connaissait bien, à l'époque, le rumba de Rochefereau, Taboulé, tout ça. Mais Papa Wamba a rajouté une sauce particulière. C'est-à-dire la manière de faire, la manière de chanter, les arrangements. Il a su pousser un peu les arrangements trop loin. en invitant plusieurs compositeurs. C'était ça aussi sa force, en fait. Et il prenait des compositeurs de gauche à droite, des musiques de gauche à droite. Il ne se disait pas, voilà, je suis Papa Wamba, je reste moi. Oui, d'ailleurs, il avait repris Fafafa de Tisca Dignes. On voit qu'il était absolument sans frontière. Alors, toute la journée, les hommages se sont multipliés. On va écouter l'un de ces témoignages, celui de Patrick Bébé, qui garde un souvenir très, très fort de Papa Wamba et qui nous raconte un moment très touchant de sa vie. C'est la perte d'un ami. On était très proches. On a travaillé ensemble quand même pendant une grosse vingtaine d'années. Et quelqu'un de très respectueux, de très imprévisible aussi, dans toutes sortes de décisions. Mais quelqu'un avec un grand cœur qui, moi, personnellement, ça me rappelle, effectivement, le jour où il a demandé au public de faire une minute de silence parce que mon père était décédé une semaine auparavant. Et il fait ça comme ça au milieu de son concert. Donc, je ne connais personne qui peut briser l'ambulance d'un concert parce qu'il veut faire respecter une minute de silence pour un ami qui est décédé. Personne à part Papa Wamba. Et autre réaction, celle du musicien Kemarouné Manu Dibongo, qui perd un compagnon de route, on l'écoute. Je perds quand même un grand ami. Je perds un compagnon de route avec qui j'ai travaillé beaucoup. Que ce soit sur scène, que ce soit en disque, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. On a fait un bout de chemin ensemble. Je suis très peiné, forcément. Et j'ai une forte pensée pour sa famille. Alors, il y a une chose qui revient souvent, c'est aussi la générosité de Papa Wamba. Vous, Olivier Tchimanga, il a toujours été de bons conseils, plein de conseils. D'ailleurs, à la limite, c'est même cette générosité, là, peut-être, qu'il l'avait amené à avoir des problèmes avec la justice pour des affaires de Fouzi Pisa. C'était en l'an 2000. Il avait d'ailleurs purgé une peine de prison. C'était quelqu'un de très généreux. C'était beaucoup pour les autres, pour la communauté de Belgique, de Belgique, partout. Papa Wamba était très ouvert, très généreux. C'était quelqu'un de grand cœur. Et moi, je dirais même par rapport à moi, c'est quelqu'un qui m'a ouvert son cœur.